Les réactions et les hommages se multiplient au Tchad et en Afrique, au lendemain de l'annonce de la mort du président Idriss Déby-Hitno, décédé à 68 ans, des suites de blessures reçues alors qu'il commandait son armée contre des rebelles dans le nord. Au Sénégal, le décès du maréchal Déby a plongé dans la tristesse et l'inquiétude les ressortissants tchadiens basés dans la capitale Dakar. « Vraiment, ça a été un choc pour nous tous. Ce n'est pas facile. C'est la volonté divine. On ne peut rien faire. Donc c'est Dieu qui a décidé ainsi et on l'accepte. On sait très bien que la paix et l'estabilité n'ont pas de prix. On retient qu'il y ait des choses positives. C'est un homme généreux. C'est un homme généreux. Il est un homme fidèle, qui aime les travailleurs, qui est fidèle à la relation. Parce que moi, je suis, il y a 14 ans, Dakar. Donc 14 ans et on avait de très bons rapports. Donc je suis le proche de Tchaban et il m'a toujours soutenu. Il m'a toujours, à chaque fois qu'on se rencontre, vraiment m'a fait se féliciter. La mort du président tchadien au pouvoir depuis 30 ans et partenaire clé des Occidentaux contre les djihadistes au Sahel ouvre une période d'incertitude au Tchad, où les rebelles ont promis de marcher sur la capitale N'Djaména. Pour cet étudiant tchadien, ces situations laissent craindre le pire. Nous savons qu'il y a le FACT, le Front pour la Concorde, l'alternance et la Concorde au Tchad, qui est déjà stationné au port de la ville N'Djaména et qui n'attend seulement que l'enterrement du président pour pouvoir faire un assaut. Donc vous voyez bien qu'il y aura, on va dire, une déstabilisation tant au niveau militaire, économique, et il y aura également des pertes en vie humaine. Donc nous avons peur. Militaire de carrière, qui s'est emparé du pouvoir par les armes en 1990, Idriss Déby Itno avait été promis au rang de maréchal en août dernier. Il venait d'être réélu pour un mandat de 6 ans, avec 79,32% des suffrages exprimés, selon les résultats provisoires annoncés par l'instance électorale nationale. ... Sous-titrage FR ?